... Aujourd'hui, chers amis, il s'agit du chiffre 77. Nous parlons précisément de 77%. Le Bénin réalise un taux de mise en œuvre des réformes de plus de 77%. Et c'est ce dont nous débattons ce matin pour en parler justement avec moi sur ce plateau. Tessani Goundéon, merci à vous d'être là. Merci, Natacha et Kofi. Merci également à vous, Mouriel. Merci, Natacha et Kofi. Et donc, nous parlons de 77% de taux de mise en œuvre des réformes. Oui, taux de mise en œuvre des réformes, 77%. Ça ne devrait pas supprendre. Le gouvernement a donc élaboré, qu'il vous souvienne, un plan d'exécution de ces réformes-là. Et donc, qui a été présenté officiellement. Je crois, c'était dans quelle salle ? Ça doit être... Du côté de la présidence. Voilà, du côté de la présidence. Donc, c'était le Bénin révélé. Le Bénin révélé. Leurs objectifs étaient connus dans tous les domaines, que ce soit culture, microfinance, tourisme et tout. Tout a été élaboré, infrastructures et tout. Et donc, ce plan-là existe. Et pour s'assurer de la mise en œuvre effective de ce plan d'exécution et du niveau d'avancement des travaux, il y a ce qu'on appelle une revue, une revue souvent périodique, que vient faire la commission technique de l'UMOA. Et donc, ce fut du 27 au 29 novembre, la cinquième édition. Je vais dire la, oui, si je peux le dire, cinquième fois que cette revue a été faite par cette commission technique de l'UMOA qui vient évaluer tout ce qui concerne les réformes dans ces différents secteurs, en ce qui concerne le Bénin. Et donc, à cette occasion, il a été remarqué quand même que dans l'ensemble, le Bénin est en bonne voie d'atteindre ces objectifs-là puisque l'évaluation a montré que nous étions à un taux de près de 80 %, donc plus précisément 77 %. Et cette évaluation, l'évaluation de ces réformes pour savoir où est-ce qu'on en était, a été présenté, le point a été présenté officiellement au président de la République hier, donc ce 11 décembre, et par la délégation de la commission de l'UMOA ou du moins le représentant. Mais le plus important, c'est qu'il faut déjà saluer le fait que le gouvernement ait laissé place à une certaine ouverture d'esprit pour se faire évaluer, pour faire évaluer les réformes qui se font par cette commission technique de l'UMOA-là qui nous permettent déjà au gouvernement de savoir où est-ce qu'ils en sont, qu'est-ce qu'ils doivent faire pour pouvoir améliorer davantage ce qui n'a pas été bien fait. Donc, au cours de cette revue-là, il y a eu des recommandations afin de faire lever les goulots d'étranglement, comme on peut le dire, qui entravent la mise en œuvre efficace des réformes politiques. Il s'agit essentiellement ici de réformes. Tout ce qui entoure ces réformes concernant le gouvernement de la rupture, c'est bien des réformes politiques. Quand je dis que je dois atteindre des objectifs, que ce soit dans le domaine du tourisme, que ce soit dans le domaine du transport, tout ce qui a été élaboré, c'est des réformes politiques. Et donc, il faut déjà saluer cette ouverture d'esprit qui permet aujourd'hui au gouvernement de savoir où est-ce qu'ils en sont, de faire des réorientations pour l'atteinte des objectifs visés. Près de 80% déjà maintenant, alors que nous sommes en 2019, nous allons vers 2020. Donc, il y a de fort espoir que d'ici 2021, qu'on puisse atteindre un taux, pourquoi pas de 98% pour ne pas exagérer et dire 100%. C'est à saluer. D'accord. C'est à saluer. Vous me dites, Moury Agoua, moi je ne donne pas encore mon opinion sur ce sujet. Alors, t'es saluée que vous avez en dit non ? 77%, c'est bien à ce niveau-là que nous sommes. Oui, c'est ce que révèle cette revue annuelle dirigée par Lieu Moi. Et enfin, c'est dire que si Lieu Moi le notifie, sinon le fait, le rend public, est-ce que nous dirons, est-ce que nous dirons que ce n'est pas l'aspect réel de ce qui se passe dans d'autres pays ? C'est le cas. Enfin, c'est Lieu Moi qui l'a dit et je pense que nous allons nous en tenir à cela. L'aspect de la chose qui retient particulièrement mon attention, c'est que cette revue ne s'est pas exclusivement consacrée au succès. Mais elle a également consacré une bonne part aux difficultés, à tout ce qui a pu depuis 2016 empêcher le gouvernement d'atteindre ces différents objectifs, notamment dans la mise en œuvre de ces réformes-là. Et que des recommandations soient surtout formulées pour que ces difficultés-là soient rapidement contournées pour mieux atteindre les objectifs. Parce qu'au jour d'aujourd'hui, nous sommes à moins de deux ans, si on doit tout faire un bon calcul à moins de deux ans de la fin du mandat de ce gouvernement, à la fin du président Patrice Talon. Mais on se rend compte quand même qu'il est sur la droite ligne de ce qui s'est fixé comme objectif dès le départ. On sent une certaine coordination, une certaine cohésion dans les différents projets qui sont mis en œuvre. Et des informations que j'ai pu lire, ces 77% sont notamment basées sur les projets communautaires. Ce qui se fait véritablement à la base. Ce qui se fait au plus bas niveau de la société, je vais dire, parce qu'il ne s'agit pas forcément de réformes pour améliorer le système en haut. Mais les populations à la base ressentent également les bienfaits, ressentent également tout ce qu'il y a de bien pour eux derrière. Enfin, c'est ce que révèle le rapport de cette revue. Mais véritablement, est-ce que les populations peuvent confirmer ? Il y a cette interrogation qui plane tout de même. Sinon, je note avec les informations que j'ai pu lire que les projets communautés ont permis au Bénin d'avoir cette part belle-là, enfin d'atteindre ces 77%. Et à côté, il y a également les réformes politiques qui sont également prises en compte, sinon qui permettent également d'atteindre ces 77,28% plus précisément. Est-ce que nous sommes satisfaits ? Est-ce que nous pouvons l'apprécier de la plus belle des manières ? Point d'interrogation. Oui, point d'interrogation, comme vous le dites, je saurais vraiment y répondre. Après, aujourd'hui, nous parlons de 77% quand même de taux d'avancement, parlant des dites réformes. Mais la question, comme vous l'avez souligné tout à l'heure, demeure. Est-ce qu'au niveau de la population, ils le ressentent de cette façon, Moriago, à votre avis, puisque vous faites partie également de cette population ? Les populations, comment... Est-ce que vous, en tant que citoyen, vous le ressentez, cette réforme, enfin ce taux d'avancement-là de la réforme, comment est-ce que vous le ressentez ? Il y a des réformes qu'on peut ressentir, d'autres qu'on ne peut pas. Si c'est, par exemple, des réformes qui concernent les infrastructures, il faut dire qu'on est obligé de ressentir ces réformes. Oui, mais comment ? Oui, les infrastructures, c'est des réalisations. C'est-à-dire que vous appréciez, puisque... Les infrastructures, c'est des réalisations. Et donc, s'il y a des travaux qui se font, nous devons les voir. Et s'il y a des tranchions qui sont achevées, on les voit. Et donc, par rapport à ça, vous savez, ce qui se fait dans les villes du Bénin, en ce qui concerne les infrastructures, la mise en place des infrastructures, ça, ça se voit. Ce n'est pas fini, c'est en cours d'exécution. Mais quel est votre ressenti à vous, en tant que Béninois ? Parlons justement de ce secteur précis. Je ressens, oui, je suis en train de vous donner des exemples. Il y a des réformes qu'on ne peut pas ressentir. Parlons des exemples que vous ressentez, comment le ressentez-vous ? C'est agréable d'avoir des routes tracées désormais ? Très agréable. Donc, en tant que Béninois, ça fait plaisir, on le ressent positivement. Très agréable, quand on sait qu'il y a encore quelques années, il y a des voies qu'on ne peut pas emprunter. Notamment ce tronçon dont vous nous parlez souvent par ici, Tessamique. Avec les carnivaux qui ont été réalisés. Et aujourd'hui, vous pouvez être content de prendre certains tronçons. Par exemple, quand je parle d'Agla, quand vous passez devant le sujet d'Agla, il faut tourner à gauche, il y a un tronçon là qui débouche sur la maison du peuple. Aujourd'hui, il y a des pavés. Il y a une voie directe comme ça aujourd'hui. Tout à fait. La voie a été réalisée, ils ont fait des carnivaux, c'est en cours. On a fait, la rédaction a fait un travail là-dessus ici. Vous vous imaginez des tronçons inimaginables qui sont aujourd'hui praticables, tracés et pavés. Et donc, on se dit, forcément, ça apporte un plus. Parce que ça permet aux gens, à ces zones, de se développer. Quand on voit la route passe quelque part, il a suffi qu'on mette des pavés à Tampere. Aujourd'hui, Tampere est devenue une grande ville. Et ça salive le choix, ça vit, ça respire. Et donc, je pense quand même que c'est des points forts qu'il faut saluer, qui apportent beaucoup au développement des populations à la base. Et donc, à l'estimation de ce taux de mise en œuvre là ? Ce taux de mise en œuvre ne se fie pas seulement aux infrastructures, mais également, par exemple, à l'exécution des, comment vous dites, les œuvres sociales. Par exemple, avant, on savait qu'il y a des montants qu'on empruntait aux femmes pour réaliser des projets personnels. Oui, c'est-à-dire que les prêts. Voilà, les prêts. Et ça a été revu autrement. Et ce projet-là existe, même s'il y a eu du temps qui a été mis à profit pour revoir la façon, la meilleure manière de présenter ce projet. Et aujourd'hui, ce sont ceux qui vous font les prêts qui vont vers vous avec un appareil pour vous enregistrer, pour vous inscrire. Et ils vous font le prêt où que vous soyez, où que vous vous trouvez. Et donc, c'est quand même des réformes positives qu'il faut s'allier, même si on sent quand même la morosité économique, on le sent. Parce que véritablement, la population ne semble pas tellement être heureuse, ou en tout cas au fait de ce tour-là. Tout à fait, c'est pourquoi j'en parle. Je voudrais peut-être apporter de l'eau à votre moulin Moriagua et dire que parmi les réformes dont nous sommes en train de parler, on ne doit pas perdre de vue qu'il y a beaucoup de réformes structurelles. Il y a pas mal de réformes qui sont dans la droite ligne de restructurer des systèmes en leur sein pour permettre après, à la suite. C'est vrai qu'on ne peut pas ressentir dans l'immédiat. Mais cette restructuration-là, sur le long terme, on en ressentira les avantages. Du coup, là, tout de suite, il y a beaucoup de graissement dedans. Parce qu'on a besoin. Quand on nous parle de réformes, on se dit, c'est-à-dire que le jour d'après, ça devrait aller mieux, on devrait mieux se sentir. Malheureusement, ça ne se passe pas comme ça. Non, ça ne se passe pas comme ça. Tenant compte de toutes les réalités autour de ces réformes-là qui sont mises en œuvre. Quand on prend le secteur de l'éducation, par exemple, il y a pas mal de choses qui se font. Le primaire, à lui seul, il y a cette dynamique-là des aspirants qui est toujours au cœur des polémiques. Et qui, justement, mériterait qu'ils s'y penchent. On en parlait hier. Il y a toujours des établissements qui en bâtissent, malheureusement. Qui n'ont pas d'enseignants. Qui n'ont que deux enseignants, parce qu'on en parlait hier. Il y a des efforts qui se font dans ce sens. Mais ce n'est pas encore véritablement ça. On a, dans le secteur de la santé, par exemple, il y a des hôpitaux qui sont un peu plus renforcés. Il y a des centres de santé qui sont des plateaux techniques dans les centres de soins. Par exemple, les hôpitaux de zone, les plateaux techniques sont renforcés. Il y a une meilleure, je fais, organisation du système de gestion des hôpitaux. Cela perturbe un peu tout le système. Parce qu'on avait l'habitude de fonctionner dans un système donné. Maintenant, on nous dit non, le portable ne doit plus se tenir comme ça. On doit mettre ça comme ça. Donc, ça perturbe tout le système. Mais ça le profite. Mais ça le profite. Absolument long terme. On ne peut pas ressentir là tout de suite. Parce qu'il y a les habitudes que nous avions aussi, par rapport à ces systèmes-là, qui sont restructurés. Donc, le temps pour nous de nous adapter aux nouvelles normes. Maintenant, ça nous prend combien de temps ? Point d'interrogation. Beaucoup de points d'interrogation par ici, chers amis. Et l'autre chose, rapidement, en 30 secondes, c'est dire que la terminologie réforme continue de poser problème. Parce qu'il y a beaucoup de petites actions qui sont menées. Et toutes les fois que ça se fait, on parle de réforme. Est-ce que nous sommes véritablement à tout point de vue dans une certaine réforme de gestion, de structure et ainsi de suite, est-ce que tout ce qui se fait est une réforme ? Est-ce que toutes les petites actions qui sont entreprises sont des réformes ? Si oui, il y a également un problème de terminologie. Du coup, on a vraiment un problème à suivre. Réforme passée, réforme par là. Il y a autant de petits détails. De toutes les façons, les amis, je pense que là, nous parlons de réforme et nous abordons les aspects positifs. Mais tout autant que nous parlons d'aspects positifs, des aspects négatifs, il y en a. Et même parlons des aspects positifs, ils ne sont pas positifs à 100% puisqu'il y a toujours des couacs, il y a toujours de petites failles, de petits réajustements à faire, notamment dans le secteur éducatif. Oui, le secteur de la santé. Il y a pas mal de choses à revoir. Quoi qu'il en soit, nous en sommes à 77% tout de même de taux de mise en œuvre des dites réformes du régime de la rupture. Et on attend de voir, on espère en tout cas que tout cela soit mené à bon port et que cela profite surtout à la population dont nous faisons partie de toutes les façons. Si c'est rose, ce sera rose pour tout le monde et c'est ce qu'on souhaite. Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo !